Musique La ferme Urbaine Okume, c'est un projet agricole d'abord. L'objectif, c'est vraiment de cultiver d'une façon différente grâce à une méthode alternative d'agriculture. C'est de montrer qu'on est capable de produire de façon différente au Gabon avec des méthodes modernes et des méthodes de culture aussi qui sont plus éco-responsables. À la ferme, on fait de la culture hors sol, donc hors terre, l'hydroponie, et de la culture en sol, avec des techniques modernes, mais c'est toujours dans la terre. Je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est l'hydroponie. Donc, brièvement, c'est de la culture, comme j'ai dit tout à l'heure, hors sol, c'est de la culture dans de l'eau. L'hydroponie vient de hydro, donc l'eau, et du grec ponos, qui veut dire travail et effort. Ce qu'on fait, c'est que tout ce qui est produit, c'est vraiment dans des canaux, et ces canaux-là sont irrigués 24 heures sur 24, ce qui permet aux racines de grandir. La majorité des systèmes hydroponiques sont cultivés en serre, dans des milieux complètement fermés. Moi, j'ai un peu triché, considérant qu'on est dans un climat tropical, on a déjà le soleil, on a déjà la chaleur, mais dans les systèmes hydroponiques traditionnels que j'ai vus, les grandes fermes, la lumière est remplacée, le climat est contrôlé, tout est contrôlé. Donc, déjà, la première utilité de la serre, c'est de protéger les plantes, pour qu'elles ne soient pas attaquées par des ravageurs, par des maladies, etc. Donc, ça, c'est la première utilité, et en fait, c'est la principale, tout simplement. Mais comme je mentionnais plus tôt, c'est d'avoir un système contrôlé pour pouvoir protéger les plantes et les faire grandir au mieux. Il y a de nombreux avantages à l'hydroponie, honnêtement, et je pense que ça va dépendre de la façon dont on pratique l'hydroponie. Moi, dans mon cas, et généralement, ce qu'on dit en premier, c'est qu'il y a une grosse économie d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on cultive en terre, en sol, il y a énormément d'eau qui est perdue, et ça, c'est une grande stress, c'est ce qu'on reproche le plus à l'agriculture industrielle présentement. En hydroponie, c'est un circuit qui tourne constamment. Le mien, c'est un circuit semi-fermé, donc j'ajoute de l'eau dans un réservoir, et l'eau va circuler encore et encore, et toujours revenir dans le réservoir, puis retourner dans les canaux. Donc, à ce moment-là, moi, quand je compare l'eau que j'utilise en terre et l'eau que j'utilise hors terre, j'ai fait une plus grosse économie d'eau par rapport à la quantité dans mon système hydroponique. Ça, c'est la première chose. Un autre avantage, c'est qu'on a vraiment un contrôle sur ce qui est produit. C'est en serre, c'est protégé, et ça, ça fait une grosse différence. Je vous dirais qu'un troisième avantage, le dernier avantage, ce serait d'avoir une culture qui grandit plus vite, parce qu'on a un meilleur contrôle sur ce qu'on apporte aux plantes, les éléments nutritifs qu'on met dans notre eau. Donc, comparativement à une laitue qui prendra, on va dire, 80 jours à l'extérieur ou 70, dépendamment de la variété, dans ma serre, j'ai 6 à 7 semaines maximum. Principalement, on a des laitues et des fines herbes, donc origan, thym, menthe, persil, coriandre, parce que ce sont des cultures qui sont assez simples à cultiver en hydroponie. Et à l'extérieur, on a aussi du basilic, et à l'extérieur, on produit une variété plus grande de légumes, des oignons, des carottes, de la tomate, des laitues aussi, et du piment. Alors là, je vous ai fait un petit setup pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne la première étape du cycle hydroponique, qui est la germination. On appelle ça le substrat. Voilà, c'est un mélange de terre noire et de fibres de coco, complètement bio, et c'est ce qui va tenir la graine, en fait. Donc souvent, on me demande, ah mais comment ça fait pour pousser, la graine ne va pas aller dans l'eau, les graines ne sont pas jetées directement, elles sont dans ce substrat-là, qui me permet de garder les racines, de garder le tout dans un même endroit. Donc là, j'ai mes graines, qui sont des graines de laitues frisées, et on va les semer à la main, et puis après deux semaines, je dirais. Généralement, pour les laitues, c'est un peu plus rapide, mais ça peut prendre entre 4 et 14 jours, dépendamment de la variété. Ça pousse, et une fois que ça pousse, on va à l'intérieur. Alors suivez-moi, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc une fois que les graines ont germé, que les premières fleurs sont sorties, elles viennent ici. Là, vous voyez, ce sont des toutes petites laitues, je pense que c'est la même variété qu'on a semées, et celles-là, elles ont une semaine, un peu moins d'une semaine. Donc je cultive, comme je disais tout à l'heure, différentes variétés de laitues. On a des laitues frisées ici, les vertes, des théodore, des laitues feu rouge, j'ai du basilic là, et là, présentement, je suis en train de tester l'oignon à l'intérieur. On verra peut-être tout à l'heure les oignons qui poussent dans mon potager expérimental. Les oignons sont magnifiques, très goûteux, une bonne senteur, et là, j'avais envie d'essayer en culture hors sol, plutôt, en hydroponie, pour voir ce que ça allait donner. Donc les petits plants vont passer environ deux semaines ici, et une fois qu'elles vont être grandes, assez grandes, on va les transférer sur ces channels-là, ce sont des canaux. Le processus, la différence entre cette zone-là, qui est la zone de propagation, et celle-là, c'est simplement l'écart qu'il y a entre les trous. C'est pour permettre aux plantes de vraiment grandir avec l'espace qu'il leur faut. C'est essentiellement la grosse différence. Après, moi, je joue un petit peu au niveau de l'eau, au niveau des éléments nutritifs. Ça, c'est le côté un peu technique pour être sûre d'avoir des plantes qui sont fortes, qui sont belles, qui sont goûteuses. Là, par exemple, je suis un peu en retard dans mon planning. Le basilic est un peu trop grand, donc les racines ont commencé à s'entremêler, mais je vais m'en occuper plus tard dans la journée. Donc là, vous allez avoir, on a encore du basilic. Je n'ai pas envie de révéler tous mes secrets, mais je vous dirais que là, présentement, pendant la saison des pluies, c'était très humide à cause des pluies. C'était très, très humide et ça avait un impact sur mes plantes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que d'avoir des laitues d'abord et du basilic, j'ai mis les rangs de laitues entre le basilic pour permettre aux feuilles un peu de bloquer un peu le soleil et puis d'essayer de protéger un petit peu les petites laitues. Donc, j'ai pris un peu de retard dans ma production à cause de ça. Mais c'est la beauté de la chose, c'est la beauté de cultiver dans un climat tropical. C'est qu'on apprend un peu au fur et à mesure, on s'adapte. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'eau. Plutôt, je vous parlais du circuit qui est fermé ou semi-fermé. Donc, en fait, le mien, il est semi-fermé parce que je vais chercher de l'eau de l'extérieur. Vous avez mon réservoir là. Donc, une fois que j'alimente mon réservoir en eau, l'eau va circuler dans chacun des canaux qui sont là. Je vais vous donner un exemple là, par exemple. Bon là, parce que je le lève, vous n'allez pas voir, mais l'eau va couler là et va être récoltée par ce qu'on appelle le collecteur. va sortir ici pour repartir dans mon réservoir. Donc, ça tourne constamment. Plus les plantes grandissent, plus elles ont besoin d'eau parce que les racines sont plus grandes et elles ont besoin de plus d'éléments nutritifs. Mais généralement, je fais une grosse économie d'eau en utilisant ce circuit-là, en utilisant ce circuit semi-fermé. Donc, ça tourne grâce à une pompe. Il y a différentes sortes de pompes. Vraiment, c'est une question de la grosseur du système. Comme vous avez vu, moi, j'ai quand même un très grand système. Bon, on va dire qu'il est très grand par rapport aux petites productions qu'on a l'habitude de voir ici. Je peux produire jusqu'à 1200 laitues par semaine, ce qui est quand même très conséquent. Mais présentement, je n'utilise que la moitié de mon système parce que c'est la première année de récolte, première année de production. Il y a eu un petit peu la pandémie qui nous a secoués. Donc, on a décidé de rester sur ça. Mais moi, j'ai un réservoir de 200 litres. Très souvent, je n'utilise que la moitié. Et ça tient, on va dire, entre une semaine et deux semaines, dépendamment du stade des plantes. Et enfin, mon bébé, mon bijou, ce qui me permet de m'assurer que mes plantes ont ce qu'il faut, quand il faut, c'est ce petit tableau-là. Avec ça, ce petit tableau-là est connecté à des senseurs qui sont directement dans mon réservoir. Donc, ce que je fais, c'est que je monitoire, excusez l'expression anglaise, je monitoire un peu tout ce qui se passe grâce à ce tableau-là. Je sais quelle température mon eau a. Les unités d'électroconductivité s'élèvent à quel niveau. Il y a une échelle qu'il faut respecter. Le pH, il est à quel niveau. Je peux aussi avoir quelque chose de plus automatique parce que présentement, moi, je contrôle tout manuellement. Ça me permet d'avoir un meilleur contrôle, mais aussi de mieux maîtriser le système. Mais c'est possible avec cet appareil de faire des ajustements automatiques. Donc, je vais ajuster. Là, vous voyez, ce côté-là, il est complètement noir. Mais je pourrais avoir mes intervalles d'unité que je veux. Par exemple, si je veux avoir un pH de 5 ou de 6, je l'ajuste là. Et ça va s'arranger pour que dans mon eau, il y ait toujours un pH de 5 ou de 6. Donc, voilà essentiellement ce qui constitue mon système et comment les systèmes hydroponiques fonctionnent. Plutôt, je vous disais que la majorité dans les pays du Nord, des systèmes hydroponiques sont dans des serres complètement contrôlées, complètement fermées. Dans mon cas, il faut toujours s'adapter au climat. Dans mon cas, il n'est pas complètement fermé, ni complètement contrôlé. Mais vous verrez que, probablement sur les images de la serre, vous verrez que le dessus de la serre est couvert complètement. Donc, c'est pour protéger de la pluie, etc. Et à partir d'un certain niveau, on a le filet. C'est pour permettre à l'air de circuler, permettre qu'on ne soit pas trop étouffé à l'intérieur, qu'il ne fasse pas trop chaud. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif d'une serre, c'est de garder la chaleur. Dans notre cas, il fait déjà très chaud ici. Donc, je ne sais pas si vous sentez la chaleur à l'intérieur de la serre. Imaginez-vous, si la serre était complètement recouverte, ça aurait été un sauna complet. Donc, voilà un peu. Là, ce basilic-là, il est arrivé en fin de récolte. Donc, d'ici demain, la serre sera pratiquement complètement vide. On a cette portion-là qui est déjà partie. Et puis, ce sera le début d'un nouveau cycle de culture et de production. Pour ce qui est de l'investissement, j'ai eu la chance de remporter un prix il y a deux ans. Donc, c'est ce qui m'a permis de vraiment monter tout ça, monter le système hydroponique et la ferme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'hydroponie se fait aussi de façon, pas expérimentale, mais je veux dire un peu plus simple. Moi, j'ai vu plusieurs personnes qui cultivent dans des tuyaux PVC adaptés, etc. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal quand on veut faire du commercial comme moi. Mais c'est aussi une possibilité. Essentiellement, c'est le système hydroponique qui va coûter le plus cher, l'aménagement qui va coûter le plus cher. Mais ce qui est de la serre, il va simplement falloir avoir quelque chose pour couvrir, pour protéger les cultures. Je vous dirais que le secteur agricole ne contient pas énormément de données au Gabon accessibles pour les producteurs. Donc, j'aurais vraiment du mal à répondre à la question « il y a combien de producteurs d'hydroponie ? » Il y en a même combien, tout simplement, parce que ça se joue beaucoup dans l'informel. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelques années, il y avait des producteurs qui utilisaient la méthode de la culture hydroponique. Je crois que c'était une compagnie israélienne, mais je n'en sais pas plus. Je ne sais pas s'ils sont en production présentement ou pas. Ce qui me revient souvent, c'est que vous êtes la première ferme hydroponique. Donc, peut-être que je suis la première ou peut-être que je suis la seule en production en ce moment. Je ne saurais vous dire. Pour ce qui est de la concurrence, je vous dirais que moi, mon produit, il est principalement reconnu par sa qualité. Ce n'est pas l'aspect hydroponique que je mets en avant, parce que la majorité de personnes ne savent pas nécessairement ce que c'est et donc ne pourront pas comprendre la valeur derrière. Donc, moi, ce que je propose, c'est un produit de qualité, un produit qui est bio. Mais j'indique aussi que c'est toujours quelque chose qui a été cultivé grâce à des méthodes éco-responsables. Donc, c'est principalement ça qui me différencie de la concurrence et aussi le fait que j'ai vraiment une variété de produits. Donc, mes laitues, ce n'est pas que la laitue frisée qu'on va retrouver au marché. Ça va être aussi des feuilles de chêne qu'on peut trouver en grande surface, des feuilles de chêne rouge. J'ai de la Red Cross. J'ai plusieurs variétés qui, non seulement vont permettre aux personnes de découvrir autre chose, découvrir d'autres goûts, mais qui vont aussi un peu susciter la curiosité de savoir comment ça, ça pousse, comment ça fonctionne, etc. Donc, je vous dirais que c'est principalement la qualité de mes produits qui vont me différencier de la concurrence, le fait que ce soit bio et le fait qu'il y ait vraiment une volonté de respecter la nature un petit peu en produisant ça. Sous-titrage Société Radio-Canada